Musique Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Dès partout vous êtes le bienvenu dans ce grand direct. Voici le titre. Coopération stratégique entre la République démocratique du Congo, la RCA et l'Angola. Les trois pays ont signé dimanche une feuille de route pour des partenariats solides et durables. A Coloisie, désormais, les propriétaires des tricycles motos à deux roues vont commencer à payer la taxe des stationnements. L'activation des sept dernières, bien reprises dans la nomenclature de la taxe de la ville, a fait l'objet d'une importante réunion avec comme participants les transporteurs en commun en présence de la maire adjointe de Coloisie. Et puis à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, la secrétaire générale de cette organisation internationale a lancé un message au monde. Louise Mouchikiwabo s'est particulièrement adressée aux artistes, les rappelants plutôt qu'ils sont porteurs de la diversité culturelle, de l'espace culturel francophone. Voilà tout pour le titre que vous aurez à suivre au cours de ce journal. Louise Mouchikiwabo, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La mise sur pied d'une feuille de route entre la RDC Langola et la République sud-africaine était au menu des échanges dimanche au 19 mars à Kinshasa entre les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie congolaise a salué la promptitude et l'engagement de ces deux pays partenaires à développer des partenariats solides et durables. Cette rencontre de Kinshasa, a-t-il souligné, tombe au bon moment ou témoigne plutôt la fraternité qui règne entre la République démocratique du Congo, la RCA, mais aussi l'Angola. Suivez les détails de cette activité dans ce récit. Profondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC Angola-Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures, de l'administration publique. Mise en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brillants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation des rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Le rapport sera fait au chef d'état des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Ballet diplomatique au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et pour cause des diplomates en poste à Kinshasa tiennent à s'approprier la nouvelle politique des défenses nationales en vigueur. RDC aussi, ses pays partenaires s'engagent à contribuer pour la mise en place effective de l'industrie militaire congolaise conformément à la vision du chef de l'état Félixi Sekedi. Ses pays partenaires promettent leur soutien aux différentes réformes en cours visant à booster la performance des Affaires d'essai et à doter l'armée nationale des matériels et engins dignes d'une armée moderne, nous dit Félix Matoudi. Ballet diplomatique au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour la mise en route de la nouvelle diplomatie, pour la mise en route de la nouvelle diplomatie des défenses offensives dont le ministre Jibar Kabanda en est l'auteur. Tour à tour, trois ambassadeurs des pays amis de l'RDC, un attaché des défenses ainsi que le représentant spécial adjoint du scatheur général des Nations Unies pour la protection des opérations ont franchi les bureaux du docteur Jibar Kabanda, Kurega. Le premier à être reçu, l'ambassadeur de l'Italie, Alberto Petrangheli, avec lui, les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération dans plusieurs domaines. Et puis, c'était le tour de l'ambassadeur du Brésil, Roberto Parenté. Ensuite, l'attaché des défenses du Soudan du Sud, le général des brigades Garang, court, court, il a présenté au ministre Kabanda les difficultés d'ordre logistique ainsi que le formalité administrative à accomplir concernant les contingents sud-soudanais pour sa mise en place à l'est de l'RDC dans le cadre de la force régionale de l'EIAC. L'ambassadeur de la République tchèque était aussi reçu par le ministre Kabanda. Les deux personnalités ont évoqué les opportunités qu'offre la République tchèque dans ses expertises de l'industrie militaire et les armements à fournir selon les besoins de l'armée congolaise. Lui aussi, comme ses trois prédécesseurs, il a reçu des mains du ministre Kabanda de la Défense Nationale les documents de la nouvelle politique de défense congolaise considérés comme les fondements ou les socles de la nouvelle armée congolaise. Quant à lui, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection des opérations a planché avec les ministres de la Défense Nationale sur les derniers développements des relations entre la MONUSCO et le FRDC. Un collectif des chefs coutumiers s'étaient aussi invités dans le bureau du ministre Kabanda. Ces autorités coutumières ont encouragé les ministres de la Défense Nationale à poursuivre ses efforts derrière la réfondation du FRDC et en même temps, dans sa nouvelle politique d'hommes de terrain, à écouter sur place le théâtre des affrontements, les difficultés des troupes engagées dans les différents combats. On va parler encore situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le nord Kivu où il y a eu déploiement dans certaines zones de 1,23 des éléments bourrondais de la force de l'EAC en territoire des Massicis depuis la semaine dernière. La société civile, par contre, craint une confrontation des troupes bourrondaises et rwandaises sur le sol congolais. Selon Placide Zilamba, le vœu de la population est de voir les forces de l'EAC combattre le 1,23 et non un simple déploiement. Suivez Placide Zilamba, il est membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Dans cet extrait, choisi pour vous par notre correspondant depuis Goma. A notre niveau, leur venir n'était pas un objet de consultation avec la population congolaise. Et donc, s'ils sont venus, c'est la volonté du gouvernement seul. Et à notre niveau, c'est dire, notre attente c'est de leur voir entrer en action pour lutter contre le 1,23 d'abord, un groupe nocif qui vient envahir la République démocratique du Congo. C'est ce que nous attendons d'eux. Même les Rwandais et le Burundi, le courant ne passe pas. On risque de transformer notre zone ici en une zone de règlement de conflits entre les États. Et ça, c'est un risque très énorme. Et à notre niveau, c'est dire, comme les Rwandais soutiennent le 1,23, et que c'est sur ces axes-là que le 1,23 veut prendre le vent en poupe, nous pensons que les Burundais qui vont se déployer là-bas devraient déjà se dire en tête qu'ils doivent bouter hors d'état de nuit le 1,23 et ouvrir des forces. Parce que le Rwanda ne gire que par la force. Et que donc, nous aussi, et toutes les forces qui viennent ici, ne devraient plus rester en tête de négocier l'ennemi, c'est vouloir imposer la force. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Merci à Patrick Sialoua. On va changer de chapitre pour parler de l'assainissement. Cette fois-ci, dans la province, sur le Alaba, ville des Coulouésies, on le signale que la maire adjointe a paraffé un contrat de partenariat avec le cabinet d'études, des travaux et d'investissement internationales, Finance, SA. Cette entreprise œuvre dans différents secteurs, vient à la rescousse du projet d'assainissement du milieu lancé par l'autorité urbaine il y a quelques semaines. L'accord a été conclu ce lundi 20 mars 2023 lors d'une audience accordée à son directeur général par le maire de Colusie, maître Jacques Massingo-Kindélé, en présence de son adjointe Farida Mwepu-Odile. Au sortir de l'audience, Alexis Okongo a dévoilé les axes sur lesquels son entreprise va s'appuyer pour rendre Colusie plus salibre qu'avant. Suivez-les. Le cabinet d'études des travaux, d'investissement internationales et finances, SA, a conclu un accord de partenariat avec la mairie de Colusie ce lundi 20 mars. Ceci ressort d'une audience accordée au directeur général, Alexis Okongo, par le premier citoyen de Colusie, maître Jacques Massingo-Kindélé, en présence de son adjoint, Farida Mwepu-Odile. Cette entreprise devint prêter main-forte à l'autorité urbaine dans le secteur de l'assainissement qui démarre la priorité de l'hôtel des villes et la voirie publique. Nous venons de conclure un partenariat pour l'assainissement de la ville de Colusie avec la mairie de Colusie sur deux volets, l'assainissement et la voirie publique. Nous voulons que la population puisse nous accompagner dans le projet, que nous puissions réussir le projet ensemble, que la population, parce que ça va de la santé, de leur santé, ça va de la santé de tous les habitants de Colusie, ça va également de notre environnement. CETI envisage la construction d'une usine de tri des ordures ménagères et la mise en place d'un système de collecte des poubelles dans les artères de la ville pour la transformation des déchets en production d'électricité, comme le veut le maire de Colusie. Il y a les usines qui vont être implantées, notamment l'usine de tri des ordures ménagères. La construction de cette usine va entraîner la mise en place d'une unité de production en électricité, en compost, en engrais organique et également en oxygène des hôpitaux. Donc tous ces produits dérivés des ordures vont entraîner une certaine richesse et au lieu de jeter, comme disait Lavoisier, rien ne se gêne, tout se transforme. Une nouvelle décharge publique de la mairie de Colusie sera mise en place à la disposition de la population pour rendre Colusie plus salubre. L'idée est partie de l'ancien dépotoir public avant de passer à la formalisation du dit contrat. Cette décharge ne répond pas à les obligations, à la norme, il faudrait qu'on trouve plus d'espace que ça parce que non seulement mettre en place la décharge, mais également les usines qui vont traiter ces déchets. La santé publique de Colusie occupe au plus haut point le premier citoyen de la ville. Cette entreprise n'est pas sa première expérience. Le lancement de ces travaux est prévu dans un avenir très proche. Toujours à la mairie de Colusie, c'est facile dans le secteur de transport. La taxe des stationnements des tricycles motos à deux roues vient d'être activée à Colusie. L'activation des sept dernières, bien précise ou encore reprise dans la nomenclature des taxes de la ville de Colusie, a fait l'objet d'une importante réunion avec comme participants les transporteurs en commun en présence de la maire adjointe Farid Amwipou-Odile et d'autres cadres impliqués dans le secteur des transports en commun. Un reportage de la cellule de communication de la mairie de Colusie. La taxe des stationnements journaliers pour les motos à deux comme à trois roues vient d'être activée officiellement. L'hôtel des villes a pris cette séance de travail que le premier citoyen de Colusie, maître Jacques Massingo-Kindélé, en présence du numéro deux Farid Amwipou-Odile, a eu avec l'ensemble des percepteurs du chef des services urbains de transport et des représentants des transporteurs en commun. Le conducteur de la tricycle n'est pas une moto qui est en train d'aller dans un arrêt de bus carnet qui est ancien parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de tricycle dans la moto. L'opération est de 6h à 12h. Il a monté les bus respectifs et il a été en train de quitter les droits fiscaux. Au concerné de s'y conformer, surtout que des nouvelles orientations viennent d'être données par le numéro A de Colusie. La sensibilisation est tout. Tout le monde est à mon niveau, il y a ma chef et ma corporation. Ma corporation est ma petite, mais ma corporation est ma moto. Et les gens ont été informés, on est à leur niveau pour qu'ils vous sensibilisent. Pour permettre à l'hôtel des villes de maximiser ses recettes propres afin de reprendre aux attentes de la population, les assujettis doivent donc se mettre en règle conformément à la nouvelle nomenclature des taxes urbaines. La mairie étant une entité décentralisée, budgétisée et autonome, c'est une ressource propre. Nous avons les ressources propres pour la population et pour la population. Nous avons un peu à l'hôtel et nous avons un peu à l'hôtel pour l'hôtel de la culture fiscale. Nous avons un peu à l'hôtel, nous avons un peu à l'hôtel, nous avons un peu à l'hôtel, nous avons un peu à l'hôtel. Dans les prochaines heures, des agents percepteurs seront déployés pour la cause. Parlant politique dans ce journal, le président fédéral de l'AFDC Lualaba 1, Robert Chipoun Dumbako, a obtenu sa carte d'électeur pour le représentant du professeur Baatilou Kwebo au Lualaba. Le choix de ce temps additionnel est motivé par le fait qu'il devait s'assurer que tous les cadres partisans et sympathisants étaient déjà servis. Il a par ailleurs sollicité une nouvelle prorogation vu certaines plaintes des populations. Oscar Kalambay nous fait le point dans ce reportage. Les drapeaux aux couleurs rouges, jaunes, noirs et blanc ont flotté sur Coloisie ce samedi 18 mars 2023. Le parti cher au professeur Baatilou Kwebo a accompagné son président fédéral AFDC Lualaba 1, l'honorable Chipoun Dumbako, à obtenir sa carte d'électeur. Quittant le siège provincial sur l'avenue Bounkeia, la foule a emprunté différentes avenues de la commune Manika, dont Laurent Désiré Kabila du quartier Moutoshi, Mama Mujinga et Likasi de la cité Manika. Arrivé au centre d'enrôlement EP Manika 2, l'honorable Chipoun Dumbako a suivi tous les processus jusqu'à obtenir sa carte d'électeur qui l'a bondie au nombre Lualabé qui l'ont accompagné. Robert Chipoun Dumbako s'est dit satisfait d'obtenir sa nouvelle carte et invite les Lualabé de faire pareil. Je viens de m'enrôler et à l'occasion, je demande à tout le monde, les Lualabé, Lualabés, tous qui obtiennent aussi leur carte. C'est important parce que sans carte, on ne sait pas faire ce choix des cadres. Si vous n'avez pas cette carte, c'est difficile de vous identifier. Moi, en tant que président fédéral de mon parti, je voulais d'abord accompagner les camarades pour qu'ils puissent avoir les cartes. Et maintenant, comme ils en ont eu, ils ont voulu m'accompagner aussi, finalement. Le président fédéral de l'AFDC, Lualabé, l'honorable Chipoun Dumbako, a par ailleurs demandé un prolongement de l'opération afin que tout Congolais obtienne sa carte. Il y a de lenteur, il y a un peu de lenteur dans les différents centres. C'est à nous, en tant que tel, de porter la voie au niveau des autorités de la CENI afin d'accélérer un peu dans les différents centres leurs mécanismes, leurs systèmes pour que ça puisse aller vite afin que tout le monde puisse aller voir. Et pourquoi pas, peut-être nous donner encore un délai. Le parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo est membre de l'Union sacrée qui prône la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et puis, le commissaire provincial du sport, culture et art et coordonnateur de l'UNC Zone Sud-Est était dans le Lualabé Profond pour sensibiliser la population à l'enrôlement massif. Paul Nkalao a fait voir à la population des différents villages du territoire des Kapanga lui bien fondé d'avoir un grand nombre d'électeurs. Ses périples ont débuté par Moussoumba passant par Kalamba jusqu'au village Kassar. Avoir beaucoup d'électeurs pour espérer à plus de députés aux élections à venir dans le territoire des Kapanga est la grande mission que s'est assignée Paul Nkalao coordonnateur de l'UNC Zone Sud-Est dans le Lualabé Profond. La sensibilisation débute par Moussoumba chef lieu des Kapanga. Musoumba 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 Sous une route quasiment impraticable qui mène vers Kalamba à plus de 200 km de Musoumba Paul Nkalao s'est engagé pour sensibiliser la population des différents villages à l'enrollement massif. Le commissaire de la jeunesse sport, culture et art et toute sa suite ont bravé vent et marée pour accomplir cette mission. Il faut passer par des sentiers où le danger est permanent. Pas seulement ça, pour traverser des rivières il faut entrer dans l'eau. Musoumba 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 Le seul message était celui d'appeler la population des plus d'une vingtaine des villages à l'enrôlement massif. Dans la langue du coin, le Ronde se fuisse du terroir à sensibiliser ses compatriotes. J'appelle tous les habitants de Kapanga à un enrôlement massif. Si vous enrôlez massivement, on aura la possibilité d'avoir plus de députés sur le plan national du coin provincial. Après cette escale, direction Kalamba, où la population, les membres de la fondation AFPK et les cadres de l'UNC Partichère à Vital Kamere, venus en nombre, attendaient la délégation. Le cortège s'est ébranlé sur la principale en parcourant quelques kilomètres avant d'arriver à la grande place où Polen Kalao s'est adressé à la population en les appelant à l'enrôlement massif. D'une pierre deux coups, l'initiateur de la fondation Polen Kalao a posé plusieurs gestes de générosité partout où il est passé. C'est notamment la dotation à la sous-division de l'enseignement des plus de 100 tôles et des clous pour couvrir le bâtiment, la dotation d'un générateur des 6 KVA à la radio communautaire des Kalamba, prise en charge des frais scolaires annuels des élèves finalistes du village Ndej, dotation des tôles et clous à l'école Pandamuila du village Ndej, dans les groupements Pandakaleng, prise en charge des frais de la main-d'oeuvre, de la pose de la toiture de l'église méthodiste du village Ndej, dotation des chaises à la fédération UNC Kapanga, dotation des tenues pour scouts, des t-shirts à la dynamique jeunesse ronde des Musumba, ainsi que la réhabilitation de la source d'eau potable Kamouj, dans le groupement Kanampoumbe à Musumba. La joie a caractérisé les bénéficiaires, les chefs des terres et toute la population. Depuis que l'honorable Tipez a adopté la radio, il est tombé en panne, il est le premier à venir dans ce village pour nous soutenir. Nous sommes vraiment très enthousiasmés de cette dotation. Et si vraiment dans ce monde, il y avait des gens compréhensifs et qui comprennent les doléances de la population, comme son Excellence M. le ministre Poulencalaou, je pense que la chose pourrait vraiment aller dans l'arrière. En vrai cadre du parti UNC, Poulencalaou ne s'est pas arrêté là. Il a sensibilisé également la population des villages Chiying et Kassar. C'était l'occasion pour la population de présenter leurs doléances. Cette itinérance est également une occasion pour le coordonnateur de la zone sud-est de l'ULC de redynamiser le parti pour gagner les élections à venir à tous les niveaux. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et puis, il s'est tenu ce dimanche 19 mars à Coloisie, une conférence des couples dans la salle de fête John Margarita, organisée par la plateforme Parlons Femmes. Différents points ont été abordés par les orateurs au cours de cette rencontre qui a réuni plusieurs couples, et c'est notamment la sexualité dans les couples chrétiens, nous dit Michael Moutuila. Ils n'ont pas voulu manquer à ces rendez-vous malgré l'atmosphère maussade. Ces hommes et femmes de différentes catégories se sont présentés à la deuxième édition de la conférence de couple organisée par la plateforme chrétienne Parlons Femmes sous l'égide des Grâces Kafat. Plusieurs sujets ont été décortiqués au cours de ces assises, c'est notamment la sexualité dans les couples chrétiens. Prenant la parole, l'une des membres du team Parlons Femmes a dans son discours circonscrit les cadres. Pour mettre la pierre à l'édifice qui est le mariage, et pour l'édification de l'église qui est notre corps du Christ. Ensuite est venu le moment d'échange entre conférenciers et participants. C'est d'abord Dr Yvette Yoa qui a abordé sur l'importance et méthode des plannings familiales. Les parents ont le droit de déterminer librement et de façon responsable le nom de leurs enfants, ainsi que l'espacement des naissances. Et pour ça, il faudrait disposer des connaissances, des moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ce droit. Léna Kalima, DGD Rijoy Service, qui a parlé de la gestion financière dans les couples, a invité les mariés à cultiver un dialogue franc et la confiance pour une gestion saine des ressources financières. Abordant l'épineuse question de la sexualité, le pasteur Josaphat Oomba a invité les couples à la complicité et à bannir le tabou pour rendre attrayante l'activité sexuelle dans les mariages. Puis, les participants ont adressé quelques questions aux conférenciers en vue de clérer certaines zones d'ombre. Pour grâce à FAT, organisatrice, ces échanges sont une belle occasion pour les femmes d'être outillées dans différents domaines. On nous a parlé sur la gestion financière. Il y a des femmes qui ne savent pas gérer, qui ne savent pas ouvrir le coup de moi. Mais au travers de cette conférence, quand même, nous sommes donc avec un bagage qui peut nous permettre de bien gérer. Il y a aussi une famille familiale. Bien sûr, la Bible déclare remplissait la terre, mais il n'est pas une seule personne, il y a rempli quand même la terre. Parlant Femmes est une plateforme chrétienne qui encadre les femmes de toutes les catégories à travers le monde via les réseaux sociaux. Et cela, depuis près de 4 ans, signale sa coordinatrice Grasse K'AFAT. Et puis, lors de son séjour dans le Lola-Bas Profond, Lydia Kapapa, commissaire générale de l'économie, industrie et commerce extérieur, a reçu en audience différentes délégations de cette partie du Lola-Bas, notamment les notables et leaders d'opinion. Différentes questions ont été traitées au cours de cette rencontre. En sa double casquette d'émissaire de Masuka Saïni, gouverneure intérimaire du Lola-Bas et native du territoire de Luboudi, Lydia Kapapa-Kalassa a reçu en audience différentes délégations. Porteuse du message de l'autorité provinciale, la commissaire de l'économie a d'abord réuni autour d'une table les notables. Je vais vous acheter à bon à l'intérieur de mes chibales de l'étonnement. Moi, je me dis que je suis le lieutenant de FIFI. Être l'étonnement, c'est quand elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Elle est gouvernante de province, elle ne peut pas faire elle-même. Il y a sinon quatre qui vont se réélever d'ici deux. C'est parce que vous ne savez pas ce que nous faisons, le travail dans le noir. Ne croyez pas qu'ils vont venir d'eux-mêmes ici pour que c'est mon casse. Je suis ministre de l'économie, on a eu beaucoup à travailler avec le gouvernement de province, on a eu à beaucoup de travail avec le président de la République. Pourquoi aujourd'hui qu'on m'élève c'est mon casse ? En tant que fille du terroir, Lydia Kapapa ne s'est pas présentée bredouille. Quelques lots du pagne ont été offerts aux chefs coutumiers avant de recevoir les conseils de sécurité suivis des représentants des différentes structures. Le développement de cette entité était le maître mot de l'envoyé spécial de Masuka Sa'ini. Maman Fifi m'a déléguée ici en me demandant d'échanger avec vous, chefs coutumiers, les leaders sur le développement de ce territoire. Et la base du développement, c'est l'agriculture. Et vous, vous êtes les chefs de terre. Donc, vous pouvez nous aider avec votre bénédiction et vos terres. Et nous, nous sommes prêts à vous aider avec des tracteurs. Nous voulons promouvoir la main-d'oeuvre locale, donc diversifier votre économie. Quels sont les états de besoin que vous allez nous donner ? Moi, c'est ce que je veux. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, la secrétaire générale de cette organisation internationale a lancé un message au monde. Luzemouchi Kiwabo s'est particulièrement adressée aux artistes en les rappelant qu'ils sont porteurs de la diversité culturelle. À l'occasion de la journée internationale de la francophonie, en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musicien, comédien, cinéaste, écrivain, chanteur, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux pour vous mettre en réseau. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode qui a tout son sens. C'est par ce message de Louise Mouchikyoabo par rapport à la célébration de la francophonie ce 20 mars que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Surtout merci de votre fidélité légendaire à Mikuba. Je vous retrouve ce mardi à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada